Ok, bienvenue à tous, prenez un siège, je vous en prie. C'est l'heure de la digestion, venez avec moi digérer. Donc je vais vous parler de chorégraphie et d'orchestration de services, alors micro-services ou pas, serveur-less ou pas, à la limite peu importe, différentes approches, etc. Donc c'est une présentation que je donne d'habitude avec mon collègue Mettea Tamel, mais qui n'a malheureusement pas pu venir. Mais j'ai gardé son nom parce que c'est un travail collectif. Donc chorégraphie, orchestration, je ne vais pas parler de ce genre de chorégraphie. Je laisserai mes filles qui sont fans de danse faire ça et elles feront ça mieux que moi. Bon, j'aime bien jouer de la musique, mais je ne pense pas que je puisse jouer à cet endroit-là. Mais on va parler plutôt de commandes et services dans des architectures à base de micro-services et d'architecture orientée événementielle, etc. Comment ça peut fonctionner. Donc là, si on prend un exemple, on va dire une sorte de site d'e-commerce. Alors là, j'ai mis des icônes avec des produits Google Cloud, parce que je travaille chez Google. Oui, j'ai oublié de me présenter. Donc Guillaume Laforge, je suis développeur advocate chez Google. Et je me focalise sur les produits serverless, surtout. Et puis d'intégration, dont on va en voir un tout à l'heure. Et donc, je me focalise sur ces produits-là. Là, ici, c'est vrai que j'ai mis un exemple avec Google App Engine, Cloud Run pour déployer des containers, Cloud Functions pour déployer des fonctions. Mais on n'est pas forcément obligé de... Voilà, c'est des services de manière générale. Donc, imaginons un service d'e-commerce avec... On arrive sur le site web, on prépare une commande. Ensuite, on va passer cette commande ici à un service qui va préparer... Enfin, qui va utiliser votre carte bleue pour faire le paiement, un service de paiement. Ensuite, après, on va avoir un service qui va pouvoir envoyer, préparer la commande et envoyer la commande. Et puis, on va terminer avec, ici, un autre service de notification qui va envoyer des e-mails vous disant que vous allez bientôt recevoir votre commande. Donc, quand on a ce genre de services qui sont déjà séparés... Donc là, on n'est plus dans le contexte d'un monolithe. On a différents services déjà bien séparés. Mais là, ici, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'ai mon front-end qui va appeler le service ici de paiement. Le service de paiement qui va appeler après ma fonction, qui prépare la commande. Et ensuite, qui appelle un autre service encore après. Mais de manière, finalement, séquentielle, il y a une chaîne d'appel. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette chaîne-là ? Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, c'est que quand on a séparé... Alors, les monolithes, c'est bien. Et rester avec des monolithes tant que vous n'avez pas besoin de faire des microservices. Je pense que ça peut être un conseil déjà de base qu'on peut mettre de côté. Imaginons que vous êtes passé sur une approche orientée plutôt service. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez facile à mettre en place des services qui s'appellent les uns les autres. Imaginons, c'est du reste. On appelle une API reste. Ce n'est pas forcément très compliqué. Après, dans les inconvénients, on va avoir beaucoup trop de couplage entre les différents services. Et effectivement, s'il y a quelque chose dans cette chaîne qui foire, donc on a un single point of failure, parce que le service qui est là au milieu, par exemple celui qui prépare la commande ou celui de paiement s'il foire, toute la transaction ou ce process métier va échouer. De même aussi, si on appelle un service, on va avoir parfois des erreurs parce que la carte bleue n'est peut-être pas passée, parce que la notification n'a pas pu se faire immédiatement. Du coup, comment on va gérer la gestion des erreurs quand on appelle un service ? Quelle va être la logique de réessai pour réessayer d'appeler le service jusqu'à ce que ça passe ? De time out, parce que peut-être on ne va pas attendre trois heures que la carte de crédit soit validée. Et puis, de manière plus... Et donc, si on veut gérer ça au niveau du code de chaque microservice qui appelle un autre microservice, on va vite avoir un petit peu du code de spaghetti, où on va mélanger un petit peu les concerns. Donc, on va avoir du code métier, puis d'un seul coup, du code un peu de logique technique pour gérer des appels. Ça ne devient pas forcément toujours très propre. Et puis, qui s'assure, quand on a une chaîne d'appels, que l'ensemble du process métier a réussi ou échoué ? Donc, ce n'est pas forcément clair de savoir exactement où on en est, si ça fois en tout cas au milieu. Avec une autre approche qui est plus... Donc là, c'est vraiment la chorégraphie. Donc, c'est pour ça que le terme vient de là. La chorégraphie, en fait, des événements et des messages. Quand on utilise, par exemple, on va dire, par exemple, Apache Kafka, si vous utilisez ça, sur le cloud, par exemple, sur Google Cloud, peut-être vous allez utiliser PubSub. Et cette fois-ci, imaginez que c'est la même transaction sur un site d'e-commerce. Cette fois-ci, on a toujours les quatre services. Mais après, ces services, en fait, ils envoient et ils reçoivent des messages, des événements. Donc, quand ils envoient ou quand ils reçoivent, déjà, ils attendent, ils écoutent, je vais attendre un message de, par exemple... Donc, le front-end va envoyer un message de dire, tiens, le payment processor, je veux que tu gères le paiement avec cette carte de crédit. Et le payment processor, il va écouter sur un topic, par exemple, et puis récupérer le message et faire ce qu'il a à faire et dire après, paiement réussi, paiement échoué. Il va renvoyer un nouveau message. Donc, quand on prend cette approche-là, on a bien découpé... En fait, finalement, ces services-là, ils vont être indépendants. Ils vont pouvoir ne pas s'occuper de ce que les autres services font. Par contre, quand on a... Donc là, c'était un truc vraiment séquentiel, ce que je proposais ici. Mais quand on a un process qui est un petit peu plus compliqué, avec peut-être des boucles, avec des branches, avec des conditionnels, va ici, dans telles conditions, etc. Par exemple, ici, donc imaginez que je vérifie si dans mon inventaire, j'ai ce qui a été commandé. Alors, oui ou non, je vais dans une branche ou je vais dans l'autre. Si, par exemple, il n'y a plus ce que j'ai commandé, il va falloir appeler le fournisseur pour faire un réassort. Après, il va falloir aussi mettre à jour l'inventaire dans la base de données, que ça vienne du stock ou que ça vienne du réassort. Après, on va faire les notifications. Peut-être qu'aussi, on va rajouter un petit peu de complexité. Si la commande est élevée, peut-être qu'on va dire aux commerciaux d'aller regarder ce que fait ce client-là, parce que c'est un bon client. Donc, on peut voir que, assez rapidement, n'importe quel process métier peut devenir assez compliqué. Et dans ce cas-là, l'approche orientée événement avec des messages, en fait, ce n'est pas forcément simple à décrire et à bien comprendre quelle est la logique qui se passe derrière tout ça. Comment tous ces messages, le flux de ces messages, comment ça crée le process métier qu'on veut modéliser. Donc, dans les avantages, on a toujours le fait que les services sont vraiment découplés. Donc, il peut y avoir des releases indépendantes les unes des autres. Il peut y avoir des équipes différentes qui vont s'occuper de chaque service sans trop se soucier des autres, à part le contrat des messages, des événements qui sont échangés. On n'a plus de single point of failure. C'est-à-dire que, si à un moment, le service de paiement tombe, à un moment, il va revenir et puis il va prendre les messages qui l'attendent. On va avoir aussi... Alors, ça, c'est une des caractéristiques que j'aime bien, en tout cas avec l'approche orienté événements, c'est que je trouve que c'est assez flexible et extensible. C'est-à-dire qu'on a déjà des événements existants. Peut-être que je vais créer un nouveau service qui va écouter ces mêmes événements-là et s'intéresser et s'abonner à ces événements-là. Ou si j'ai des nouveaux événements, je peux facilement en créer. Peut-être créer des nouveaux topics dans PubSub, dans Kafka ou autre. et puis créer des nouveaux abonnements à ces nouveaux topics. Donc, c'est assez facile à étendre sans disrupter l'existant des process qu'on a en place, des services qu'on a en place. Après, dans les inconvénients, moi, ce que je trouve et ce que j'ai un petit peu vécu là sur... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est à la fin, j'ai un petit use case. C'est une petite application de partage de photos que je vous montrerai. Je l'avais écrite de manière... Enfin, avec la chorégraphie des événements. Et après, je l'ai réécrit avec une approche plus orientée orchestration. Et donc, je fais les contrastes avant-après, on va dire. Et en fait, ce que j'avais vu déjà, ne serait-ce que sur cette petite application-là, c'est que quand il y a... Même quand on est en mode développement, ce n'est pas forcément quand ça foire en production. Mais même aussi au développement, on s'aperçoit que ce n'est pas facile de comprendre toujours ce qui se passe. un événement va générer une cascade de choses. Mais si, par exemple, je vais regarder... Tiens, dans mes logs, il y a un service qui a foiré. Mais du coup, c'est quel événement qui a déclenché ce service-là ? Du coup, il faut que je retrouve tous les autres appels associés. C'est-à-dire, peut-être que tel autre service a émis tel autre message qui a déclenché mon service qui a échoué, etc. Et en fait, on s'aperçoit que... Debugger a retrouvé ses petits dans les logs, etc. Ce n'est pas si simple que ça. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion des erreurs, des retry, etc. C'est des échanges de messages. Et il n'y a pas forcément un endroit où on peut spécifier et dire si ça, ça n'a pas marché, il faut réessayer, réessayer. Ou alors, c'est à l'intérieur de la logique des services même. Et puis, un autre inconvénient, ça va être du coup un avantage pour l'approche orchestrée, c'est que les business process, alors appelez ça des transactions, des process métiers, appelez ça comme vous voulez, mais un truc qui s'étale sur plein de services, en fait, on n'a pas... Alors, à part si vous documentez bien votre projet, votre produit, mais souvent, on n'a pas forcément écrit quelque part l'enchaînement de tous ces appels, de ces microservices, etc. Tous les types de messages d'événements qui sont échangés. Et du coup, imaginez quelqu'un à nouveau vient dans votre équipe et regarde les messages qui vont à droite, à gauche et tu vas voir, ça va faire quelque chose. Il va falloir creuser un petit peu pour essayer de bien comprendre quelle est la logique d'enchaînement de tous ces événements, de tous ces messages si on ne l'a pas bien documenté et écrit quelque part. Et si on n'a pas oublié de mettre à jour la documentation, etc. Et après, c'est pareil, qui s'assure que le process métier est arrivé au bout et avec succès. Ça aussi, c'est quelque chose à mettre en place. Alors qu'avec une approche plutôt orientée orchestrée, donc là, je mets en fait à la place du... Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai plus besoin ou que je n'utiliserai plus jamais de brokers de messages, de choses comme ça. Mais en fait, ici, je vais avoir un nouveau composant, un nouvel outil, un orchestrateur qui va connaître un process métier ou plusieurs process métiers et qui va appeler de lui-même les différents services dans le bon ordre et qui va éventuellement faire des boucles, faire des branchements en fonction de ce qui est retourné par tel ou tel service. Donc ça, ça va avoir des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, c'est que, en fait, quand on utilise ce genre d'outils-là, il y a une manière de décrire ces process métiers. Donc là, moi, celui que je vous montrerai en démo tout à l'heure qui est sur Google Cloud, mais après, donc là, ce que j'ai fait, c'est avec Google Cloud, mais dans le principe, ça s'applique avec d'autres outils aussi. Donc je ne veux pas spécialement faire un product pitch. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là permettent de décrire les process métiers. Celui que je vais vous montrer, je peux utiliser YAML, je peux utiliser JSON pour dire voilà les différentes étapes de mon process. et du coup, ce qui veut dire que si j'ai ça dans un fichier YAML, je peux le mettre en Git, je peux faire un peu de GitOps et redéployer mes workflows, mes business process dès qu'il y a une mise à jour de ce business process et de sa forme sérialisée. On peut voir aussi dans ces outils-là où est-ce qu'on en est, à quelle étape on en est de l'exécution d'un workflow, d'un business process. on peut aussi déclarativement dire alors oui, dans ce process, je dois appeler tel service, mais dans ce process-là, je veux telle gestion d'erreur, de réessai, etc. Alors que peut-être, je vais réutiliser le même service dans un autre business process, mais avec peut-être une autre logique ou un time-out plus court ou des choses comme ça. Donc, on peut séparer cette gestion d'erreur et de manière plus fine par business process, ce que je trouve intéressant. Après, plutôt que d'utiliser l'approche événementielle où il faut des connecteurs pour, je ne sais pas, Pulsar, Kafka ou autre avec des librairies, là, on revient vers une approche plutôt REST où, je ne sais pas, vous utilisez peut-être GRPC ou autre et ce qui est une approche assez simple aujourd'hui d'appeler des services et d'exposer des services. Et en tout cas, les services restent toujours indépendants les uns des autres. On a toujours les mêmes bénéfices d'avoir des équipes indépendantes sur chaque service, etc., de scaler différemment chaque service, etc. Après, dans les inconvénients, effectivement, c'est un nouvel outil dans son architecture, dans son projet. Donc, c'est aussi un nouvel outil à maîtriser, à maintenir, etc. Évidemment, comme, même dans une approche événementielle, si Kafka tombe, tout tombe. Là, si l'orchestrateur tombe, tout tombe aussi. Donc, c'est vrai qu'on retrouve un single point of failure. Mais si vous utilisez, par exemple, si c'est des outils fully managés, hébergés par un cloud provider, en général, il y a des SLA qui vont bien et vous pouvez être à peu près sûr que ça va tenir la charge et que ça va être up and running assez longtemps. Dans les inconvénients, aussi, je dirais, on perd un petit peu en flexibilité par rapport à l'événementiel, dans le sens où, ce que je disais tout à l'heure, on peut facilement rajouter un événement ou rajouter un nouvel abonnement à un événement existant. Là, ça peut être éventuellement un peu plus compliqué d'étendre. Enfin, oui, il faut faire des adaptations à un business process ou à plusieurs. Donc, ça peut être éventuellement un petit peu plus... Ce que j'aimais bien avec l'approche événementielle, il n'y avait pas de disruption des autres services. Là, peut-être qu'il va falloir mettre à jour un ou plusieurs business process. Après, un autre inconvénient, mais qui est valide aussi pour moi en tout cas dans l'approche événementielle, c'est que... Donc, je dis process métier plutôt que transaction parce que ce n'est pas forcément des transactions distribuées genre XA et puis Two-Face Commit et j'en passe. Mais par contre, ça va être plusieurs services qu'on va appeler dans un même process métier. et qu'est-ce qui se passe effectivement s'il y a de la gestion d'erreurs et qu'on veut revenir en arrière. C'est-à-dire, on veut faire en quelque sorte un rollback de ce que les autres services précédents qui ont déjà été invoqués de ce qu'ils ont fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévoir, comme à la vieille époque des gros systèmes et tout ça, des transactions compensatoires. Donc, il faut prévoir si on utilise un outil de workflow, un orchestrateur, il va falloir prévoir que... Alors là, j'ai déjà fait le paiement mais en fait, finalement, et du coup, en fait, il faut que je rembourse le client qu'a commandé. Peut-être qu'il va falloir que je rappelle à nouveau le service de paiement pour dire, attends, je veux refaire la même transaction mais dans l'autre sens. Au lieu d'un plus, tu mets un moins pour rembourser le client ou un moins au lieu d'un plus, je ne sais plus. Donc, chorégraphie ou orchestration de services, quand utiliser l'un ou l'autre ? Donc, la réponse classique des consultants et vous ouvrez des développeurs, ça dépend. Ça dépend de quoi ? La chorégraphie, c'est sympa. Peut-être quand les services ne sont pas reliés de manière trop proche ou qui peuvent exister dans des contextes, enfin, un peu dans le sens bounded contexte du domain-driven design. L'orchestration, peut-être quand les services sont plus liés, plus proches et sont dans par exemple des services qui vont être assez spécifiques à un process métier en particulier. Un autre cas d'utilisation, je dirais aussi, parce que souvent, en fait, dans l'approche orientée événementielle, finalement, les process métiers, enfin, le comportement de son système, c'est une sorte de caractéristique émergente du design, c'est-à-dire comment on a rajouté tel service, comment on a rajouté tel topic, tel type d'événement et de message, etc. Tandis que là, si on est capable, comme souvent, il y a quand même des experts métiers dans nos entreprises qui sont capables d'écrire un diagramme, un flowchart disant, ben là, pour ce process-là, il faut passer par-ci, par-là, il y a telles conditions, si ça c'est vrai, alors faire autre chose. Quand on est capable d'écrire ces process métiers sous forme de diagramme, ben en fait, les orchestrateurs, ils sont chouettes pour ça parce que finalement, c'est juste une représentation avec YAML, JSON ou n'importe quoi ou graphique peut-être, d'un process métier qui peut être dessiné sur un diagramme. Donc, quand on a un diagramme déjà, ce n'est pas très compliqué de le retranscrire dans un langage descriptif quelconque. et du coup, oui, aussi, éventuellement, si on aime bien l'approche un peu RPC ou REST, etc., avec l'orchestration, on a tendance à utiliser, enfin, on peut, il y a aussi des outils ou des specs qui proposent d'orchestrer des services en décrivant des événements et des messages, mais sinon, souvent, c'est des outils qui appellent des API REST de vos services. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser l'un à l'exclusion de l'autre et on peut très bien utiliser les deux approches ensemble. Donc, avoir, par exemple, pour certains process métier bien identifié, un orchestrateur qui va appeler tout plein de services, mais peut-être que plus grosse maille, on va utiliser une approche événementielle avec Kafka ou autre pour échanger des messages, des événements qui vont générer l'exécution d'un business process orchestré. Donc, on peut combiner les deux approches et avoir un petit peu le meilleur des deux mondes. Donc, dès qu'il y a un nouveau business process, on va le décrire dans l'orchestrateur, mais il va être triggeré, déclenché d'une manière événementielle. Donc, ce qui existe à droite, à gauche, là, les trois premières lignes à chaque fois, c'est les cloud providers et la dernière, en général, je mets ce qui est open source. Donc, que ce soit chez Amazon, Azure, Google Cloud, donc, on a différents outils. Donc, là, c'est la chorégraphie côté event-driven, donc, pour faire de l'échange de messages, d'échange d'événements, donc, que ce soit, voilà, donc, chez nous, on a PubSub, mais voilà, chez Azure, on a un service bus, etc. Côté broker de messages, etc. Ce qu'on voit le plus souvent, en tout cas, ces temps-ci, ça reste quand même Kafka. Pulsar, on en entend, je trouve qu'on en entend beaucoup parler de Pulsar, de plus en plus, qui a certains avantages par rapport à Kafka. et puis après, des trucs plus classiques, genre RabbitMQ, ou genre Nats, je crois que c'est en Go, c'est ça, ou par exemple, ceux qui sont un peu plus vieux, comme moi, qui faisaient du JMS dans le monde Java avant, JMS aussi, ça permet d'échanger des messages, de créer des topics, des queues, etc. Côté orchestration, c'est pareil, tous les cloud providers proposent différents produits qui permettent de faire ça, de mettre ça en place. Par exemple, chez Google, on en a deux, il y a Workflow, celui que je vais vous montrer tout à l'heure dans mon petit cas d'études, et Composer, en fait, c'est un produit qui est basé sur un projet open source, c'est Apache Airflow, et c'est plus pour l'orchestration de pipelines de données, de traitements de pipelines de données. Donc, c'est moins, ce n'est pas forcément pour des process métiers. Voilà. Alors, avec mon collègue Mété, on avait fait un, je ne sais plus si, je l'ai mis à jour tout à l'heure, normalement, on avait fait une sorte de petite étude comparative des providers cloud avec ce que certains supportent ou pas en termes de fonctionnalités. Donc, Workflow, c'est le plus récent des deux, donc des fois, il a peut-être un peu plus de rouge, ou quoi que, par rapport à Step Functions, il a à peu près autant de rouge, je crois. Logic Apps de Microsoft a l'air vraiment pas mal et couvre vraiment beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Non, je vais les détailler tout à l'heure quand je vous montrerai la syntaxe de Workflow, parce qu'on retrouve à un petit peu près les mêmes choses, les mêmes fonctionnalités en termes de syntaxe dans les trois produits. Un truc à garder à l'œil, c'est une nouvelle spécification qui s'appelle Serverless Workflows, qui est en train d'incuber au sein de la CNCF, Cloud Native, je ne me rappelle jamais du troisième, qui définit un DSCL, une syntaxe pour décrire des workflows. C'est Serverless Workflow, mais bon, c'est des services, des microservices, qui permettent de décrire ces process métiers qui proposent une spécification qui se base également sur d'autres spécifications. c'est ce que je mets tout en bas, qui se base sur d'autres spécifications comme OpenAPI pour décrire les services et CloudEvents pour décrire les événements qui sont échangés. Après, c'est une spec qui est assez récente et je n'ai pas encore vu aujourd'hui d'outils, que ce soit open source ou des cloud providers qui implémentent cette spécification-là. Je suis assez curieux de voir si ça va être adopté ou non. Après, le problème souvent des spécifications, c'est que c'est un peu comme un diagramme de Venn où une spécification propose telle, telle, telle fonctionnalité. Le produit propose telle et telle et telle fonctionnalité mais il faut trouver quelle est l'intersection commune parce que peut-être je veux utiliser une fonctionnalité avancée d'un produit, d'un projet open source mais peut-être qu'elle n'est pas représentée dans la spécification. Les spécifications, c'est aussi intéressant quand on veut faire migrer ou être capable à un moment de switcher d'une solution à une autre ou des fois c'est juste une checkbox pour pouvoir rester suffisamment indépendant. C'est un truc à suivre et à regarder. Je voulais vous parler d'un outil que je vais utiliser dans ma petite case study, un produit qui s'appelle Workflows qui permet sur Google Cloud d'appeler et d'orchestrer n'importe quelle API. Que ce soit des API existantes de Google Cloud, par exemple les API de machine learning. Demain, j'ai mon collègue Laurent Piccard qui fera une présentation des API de machine learning pour les développeurs. Je vous invite à la regarder. Ça peut être ces API existantes sur Google Cloud, ça peut être les API que vous, les services que vous avez déployés, développés, déployés sur Google Cloud, sur Cloud Run, Cloud Functions, etc., des VM ou autres. Mais ça peut être aussi des services, alors des services tiers, je ne sais pas, à Twilio pour envoyer des SMS, Stripe pour faire du paiement et j'en passe, ou vos propres services qui sont hébergés on-prem chez un autre cloud provider si vous faites une architecture un petit peu hybride. Ça permet d'orchestrer en tout cas des services exposés en reste de n'importe où. Donc le produit vient avec une UI sympa, on a des stats, on a la liste de tous les workflows qu'on a, on a une interface où on peut définir avec un petit peu, ce n'est pas un IDE, mais il y a un petit peu de support syntaxique, de complétion, etc., pour définir son workflow avec YAML. Ici, on a une visualisation aussi à droite de la structure qu'on a définie et décrite en YAML. on peut voir les exécutions d'un workflow, on peut voir aussi, donc là, c'est la vue, ce que je lui donne en entrée, le code, et je peux voir également ce qui est ressorti de l'exécution de mon workflow, je peux voir les logs, etc. Maintenant, zoomons un petit peu plus sur la syntaxe. Quand j'ai un process métier comme celui que j'avais évoqué au départ, on va payment processor, shipper et notifier, j'ai trois services, en fait, je vais les définir, ça va être mes étapes ici qu'on voit en jaune, c'est mes trois services. À l'intérieur de ces étapes avec des petits tirés, je vais pouvoir passer, j'ai tel et tel service qui a besoin de telle donnée en entrée et dans result, je vais avoir la sortie, c'est-à-dire le body, le JSON, le je ne sais pas quoi, qui est retourné par mon service. Ensuite, je dis que c'est une API que j'appelle avec un HTTP post et je donne l'URL et donc mon body et donc result, process result, ça va être une sorte de variable dans laquelle je stocke le résultat. Après, quand c'est des services qu'on a, soit des API de Google, soit des services que vous avez hébergés chez Google, on peut faire de l'authentification quasiment de manière déclarative, on a juste à dire ah oui, là tu utilises OpenID Connect pour te connecter à tel service. Donc il y a OpenID Connect, host to, etc. On peut aussi rajouter, si on sait qu'un service donné va prendre un petit peu de temps, on peut rajouter aussi des pauses. Donc là, il y a des méthodes, des built-in functions comme sys.slip qui va rajouter une pause dans mon workflow. sys.log qui va me permettre de loguer comme je ferai un logger.debug.machin, quoi ce que vous voulez. et donc il y a tout un tas de built-in functions que vous pouvez utiliser dans vos workflows. On a aussi, donc pour tout ce qui est, donc je vous avais dit tout ce qui est gestion de réessais, d'erreurs, etc. Ce qui est bien avec ce genre d'approche-là, c'est qu'on peut le faire et le personnaliser par appel de service et par workflow. Donc ici, moi pour mon paiement, je peux faire une sorte de try-catch comme je ferai en JavaScript et autres pour dire, bon, moi je veux faire ça, alors j'essaye de faire ça, si ça ne marche pas, peut-être que je vais faire un branchement pour appeler un autre service, pour faire un peu un circuit breaker ou des choses comme ça et sinon, si vraiment ça ne va pas, je peux quand même rejeter l'exception qui a été envoyée. On peut aussi définir quand on appelle un service donné, on peut redéfinir le nombre de fois où on va réessayer. Donc s'il y a une erreur 400, 500 ou autre qui est retournée, je peux dire je veux réessayer au moins 5 fois, je veux qu'il y ait un back-off, genre exponential back-off qui dit, réessayer au bout d'une seconde, pendant, enfin qu'il y ait un délai entre les réessais de maximum 60 secondes et de multiplier à chaque fois par deux. Donc c'est-à-dire au bout d'une seconde, de 2 secondes, de 4 secondes, de 8 secondes, de 16 secondes, 32 et après, vu que ça n'ira pas au-delà de 60, bon, ça n'ira que jusqu'à 32. Donc on peut faire ça et de manière déclarative, tout ça. Quand on a des parties qui sont réutilisables dans un workflow, on peut créer des sous-workflows. C'est un peu comme si on faisait des fonctions ou des méthodes dans une classe. On va externaliser cette logique réutilisable dans, donc là, il y a le workflow principal en haut, c'est main et en dessous, on va créer un sous-workflow qui prend des paramètres en entier comme une fonction, comme une méthode. Après, une fois que vous avez développé votre workflow, vous allez le déployer. Donc là, soit vous utilisez l'interface graphique, soit vous utilisez le SDK en ligne de commande Gcloud ou vous pouvez aussi, il y a une intégration aussi avec Terraform. Donc là, j'ai des commandes pour déployer mon workflow, pour exécuter un workflow et éventuellement pour lui passer des données et voilà, pour décrire le résultat qui était obtenu après l'exécution d'un workflow. Donc là, maintenant, je vais vous parler de ma petite case study. Donc, c'est une application que j'ai développée à l'origine avec mon collègue pour pouvoir montrer les différents produits serverless de Google Cloud. Donc, je voulais utiliser App Engine pour déployer des apps, Cloud Functions pour déployer des fonctions, Cloud Run pour déployer des containers, de manière serverless et j'utilise tout plein d'autres produits de Google Cloud. Donc, c'était pour faire en fait un workshop, un atelier pour nos clients ou que je donne des fois à des conférences quand c'est des hands-on labs, des choses comme ça. Donc, j'ai développé une petite application avec mon collègue qui s'appelle Pick a Daily. Donc, c'est un petit jeu de mots sur Pick a Daily Circus et Pick a Day, comme si on mettait une photo par jour sur un site de partage de photos. C'est issu d'un atelier. Si vous prenez cette URL en photo ou si vous la notez, cet atelier, vous pouvez le refaire vous-même et créer cette propre application, votre propre application de partage de photos en suivant les étapes de ces labs. On appelle ça des labs. Et je vais vous la montrer avant de montrer l'architecture en dessous. Là, je vais vous montrer. Alors, c'est une variante. Vous voyez, le screenshot n'est pas tout à fait pareil. il y a des petites choses qui sont différentes avec David Pilato qui parle tout à l'heure d'Elasticsearch. D'ailleurs, dans un Tools in Action, j'ai fait des petites adaptations de l'application de cet atelier pour intégrer Elasticsearch et utiliser Elasticsearch comme ma base de données pour les métadonnées de mes photos et également, du coup, pour indexer ces métadonnées et aller rechercher dans ces métadonnées. Donc, cette application-là, on voit toutes les photos qui ont été mises à jour. Je peux uploader une nouvelle photo ou je peux... Oui, si je vais faire ça. Alors, j'avais des soucis avec le Wi-Fi tout à l'heure. J'espère que... Je suis avec le Free Wi-Fi. Tiens, OK. Ça a eu marché. Ça y est, ça vient. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais bon, c'est peut-être pas le Wi-Fi, en fait. c'est pas très rapide quand même. Allez, je voudrais juste uploader une petite photo s'il veut bien. Peut-être que je vais quand même changer. Là, je suis sur quoi ? Sur le Free Wi-Fi ? Je vais peut-être essayer l'autre... Est-ce que je ne vois pas le VDLU main ? Tu n'as plus la connexion en Internet ? Ah, il y a une connexion avec l'Internet. C'est magnifique. Attends, je vais le mettre de l'autre côté. Ah oui, non, c'est trop court. Si, c'est bon. Désolé. Non, je ne suis pas désolé parce que je ne suis même pas sûr qu'elle marche. Peut-être qu'elle ne marche pas. Écoute, on va voir. Ah si, ça a l'air top. Merci, merci beaucoup. Vive l'Eternet. Donc là, par exemple, j'ai... Qu'est-ce que j'ai ? Je crois que j'avais mis... Je vais uploader cette image-là. Donc, je soumets mon image. Donc, ce que je vous ai pas... J'ai cliqué Submit ou pas ? Oui, s'il doit être en train de l'uploader. Parfait. Donc là, après, il va revenir à l'accueil. Il va traiter la photo et puis la photo va apparaître. Quoi que je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment Internet ? Bon. Bon, à la limite, ce n'est pas très grave si ça ne marche pas. De toute façon, je peux juste vous expliquer comment c'est censé marcher quand je n'ai pas de souci d'Internet. Ah ! Parce que je voulais vous montrer aussi la photo où je fais les collages de photos. Je vais faire juste un petit hard reload au cas où. Bon, ce n'est pas grave. Wi-Fi, Wi-Fi, Ethernet, Ethernet, bref. Alors, normalement, dans cette appli, je ne vais pas m'éterniser dessus, l'architecture de cette appli, j'ai utilisé tout un tas de services différents. Donc, les utilisateurs arrivent ici, uploadent une photo dans le frontal web qui est hébergé sur Google App Engine. Les photos sont uploadées dans des Cloud Storage Bucket. Ça va contenir toutes mes photos, mais également des miniatures que je vais créer pour ces photos. Et en fait, dès qu'il y a une image qui est stockée dans Cloud Storage, ça va lancer tout un tas de services différents. Donc, par exemple, il va y avoir un service qui va créer des miniatures pour voir les petites photos en carré. À intervalle régulier aussi, j'ai un service qui vérifie s'il y a des nouvelles photos ou pas pour créer un nouveau collage des dernières photos. Et puis, on a ici une fonction qui va appeler une API, la Cloud Vision API, qui va analyser cette photo et qui va... Alors, du coup, ici, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a vraiment un souci. Du coup, je ne peux pas vous montrer l'intégration avec Elasticsearch parce qu'on peut faire des recherches facettées, sélectionner un label, voir toutes les photos qui contiennent, je ne sais pas moi, cheval ou des choses comme ça. Donc, je suis désolé que la démo ne marche pas. Donc, ensuite, c'est ce service ici qui va faire l'analyse de ce qu'il y a dans les photos et retourner les libellés sur lesquels on va pouvoir faire des recherches après. Et on stocke les métadonnées. Donc, soit, au départ, j'utilisais Google Cloud Firestore qui est une base de données, documents, NoSQL, hébergées sur Google Cloud. là, dans la démo que j'essayais de montrer, je stockais les données dans Elasticsearch. Et j'ai aussi un dernier service, encore un autre service, qui fait du ménage, c'est-à-dire quand j'efface une des grosses photos en full size et tout ça, qui va effacer les miniatures et qui va effacer les métadonnées dans la base de données également. Et tout ça, en fait, à chaque fois, c'est quoi ? C'est des événements qui vont à droite, à gauche, qui appellent, ou qui déclenchent, en tout cas, l'appel d'autres services. Et ce comportement de mon application, c'est parce que tel service écoute tel type d'événement ou produit tel autre type d'événement, mais à aucun endroit je n'ai vraiment décrit, vu que c'est un truc que j'ai fait de manière un peu incrémentale, il n'y a aucun endroit qui décrit quel est le flow de comment mes services interagissent les uns avec les autres, vu qu'ils ne font que d'envoyer ou recevoir des événements ou des messages. Ensuite, un autre petit inconvénient, c'est que, vous avez vu, j'ai utilisé plusieurs produits différents qui ont des caractéristiques différentes et qui ont aussi un existant ou un passé différent. Et la gestion des événements est différente selon le produit que j'utilisais. Donc, par exemple, quand j'utilise des Cloud Functions, il y a une sorte de petit framework très léger qui permet, donc on écrit, donc là, c'est juste l'entête de la fonction qui dit, voilà, je vais recevoir un événement avec tel contexte et je récupère les données qui m'intéressent, le nom de l'image, le bucket dans lequel est stockée mon image. Mais quand j'utilise, par exemple, le service qui crée les miniatures, en fait, c'est un container qui tourne dans Cloud Run et Cloud Run, en fait, c'est des containers dans lesquels sont exposés des serveurs web, finalement, qui répondent à des requêtes HTTP. Mais là, mes événements, les événements qui viennent de Cloud Storage disant, hop, il y a un nouveau fichier qui est arrivé, en fait, il est frappé dans un message PubSub, c'est le payload d'un message PubSub, et comme moi, Cloud Run, c'est un service qui répond à des requêtes HTTP, en fait, c'est revrappé dans une enveloppe HTTP. Donc, je suis obligé de décortiquer mon oignon et les différentes couches pour récupérer le nom de mon fichier et le bucket où c'est stocké. Après, voilà, c'est un petit peu historique et par rapport aux caractéristiques des produits que j'utilise parce que l'un ne fait que de l'HTTP, l'autre fait de l'événementiel, etc. Et si je regarde encore le dernier service qui faisait le ménage, le garbage collector qui est face quand on enlève une grosse image qui enlève les métadonnées, etc., lui, c'est un produit, j'utilise en fait EventArk, une sorte d'abstraction supérieure au-dessus de PubSub qui permet de mettre en relation des événements, des sources d'événements vers des récepteurs d'événements, des sources et des sinks en anglais. Et ce produit-là utilise l'aspect Cloud Events que j'ai mentionné tout à l'heure dans la serverless workflow specification. Et du coup, là, c'est encore une autre manière de décortiquer les événements parce que ça utilise le format de Cloud Events. pour la même application avec trois produits différents, j'ai trois manières différentes de gérer les événements. Bon, ce n'est pas non plus très compliqué, c'est juste quelques lignes, mais ça rajoute un peu de friction et il faut connaître que ces produits traitent les événements de manière différente. Alors après, avec mon collègue, on a réécrit l'application d'une autre manière. Donc là, le diagramme a l'air plus compliqué, mais en fait, c'est parce qu'il y a une surcouche, on va dire. Donc, on retrouve toujours les petits rectangles avec les icônes, là, c'est toujours les composants de mon architecture, les services, etc. Et en fait, en noir, en gras, j'ai mis au-dessus de ma description de mon architecture, j'ai mis le workflow, j'ai mis une sorte de flowchart au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite superposition des deux et que je trouve que mon schéma est peut-être un peu compliqué. Il faudrait peut-être que je sépare, je ne sais pas trop. On pourra faire une V2 là-dessus. Donc là, j'ai réécrit cette application, j'ai réutilisé des choses qui existaient, mais je l'ai fait un petit peu de manière différente. Donc, j'ai toujours mon frontal web, lui, je n'y ai pas touché, je n'ai rien eu à faire, qui va uploader des images dans des buckets cloud storage. Et à ce moment-là, en fait, au lieu de triggerer directement le service qui fait des miniatures, en fait, je vais appeler une fonction qui, elle, va lancer l'exécution d'un workflow. Et c'est le workflow qui va ensuite lui-même dire, moi, je veux que tu appelles ça, 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 dans tel ordre, les uns après les autres et tout. Et en fait, donc, il y a différents événements qui peuvent arriver, différentes branches. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, par exemple, la Vision API, au lieu de l'appeler de manière, cette API de machine learning, au lieu de l'appeler de manière programmatique, en fait, je l'appelle de manière déclarative dans mon YAML. Après, j'ai une fonction qui fait un peu du, qui mélange, enfin, qui mélange, qui retraite un petit peu les données qui me sont retournées par cette API-là, parce que je n'ai pas besoin de toutes les données qui me sont retournées. Et si l'image, elle est safe, s'il n'y a pas de la violence, de la pornographie, etc., alors à ce moment-là, je vais stocker les métadonnées dans Firestore, dans Elasticsearch. Je vais appeler le service qui fait les miniatures. Celui-là, il n'a pas bougé. Enfin, s'il est passé en reste au lieu d'être passé, pur reste, au lieu d'être passé événementiel, j'appelle le service qui fait le collage. Et il y a une autre branche où là, c'est le flux quand je veux effacer les images. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il n'y a plus de boîte ou de service, il n'y a plus que des étapes de mon workflow parce que j'ai fait de manière déclarative la description des opérations qui doivent être faites. Donc, que ce soit, par exemple, effacer un fichier dans Cloud Storage, c'est juste un appel déclaratif. Pareil, même pour mettre à jour une base de données, je peux le faire aussi de manière déclarative parce que, en tout cas, quand c'est des bases de données sur Google Cloud, il y a une API reste au-dessus des bases de données. Donc, je peux faire un appel reste à ma base de données. Donc, j'ai fait une approche différente. Et finalement, donc voilà, ça, c'est la partie du workflow. Et qu'est-ce qu'on a appris en faisant cette réécriture-là ? Donc, là, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer le code, donc je vais juste vous parler de ce qu'on a appris, des leçons qu'on a retenues. Donc, ce qui était intéressant, c'était, vous vous rappelez, par rapport au slide où je montrais les trois manières de gérer les types d'événements, là, en fait, tous les services qui restent, en tout cas, ceux qu'on n'a pas supprimés, on utilise une approche reste. Donc, j'expose de manière classique tous mes services avec du reste, tout simplement. Il y a aussi moins de code, c'est-à-dire qu'il y a certains services, comme je vous disais, le service de garbage collection qui efface les petites images et tout. En fait, c'était un service où, programmatiquement, je faisais ce travail-là. Mais, au final, c'était des appels que je pouvais décrire de manière déclarative avec un outil comme un orchestrateur, comme celui que j'ai utilisé. Il y avait aussi moins de setup à faire, c'est-à-dire que, là, je n'ai pas eu à mettre en place PubSub, j'avais un scheduler qui regardait à intervalles réguliers s'il y avait des nouveaux collages à faire, j'ai enlevé carrément le scheduler et je n'utilise pas l'autre produit de gestion d'événements. Du coup, j'avais aussi moins de setup à faire, je faisais que du reste, plus l'orchestrateur. Et c'était aussi plus facile à gérer les erreurs parce que, si ça fois à un endroit, mon workflow entier échoue et je peux voir et savoir à quel endroit il a échoué parce que je peux le faire soit en ligne de commande, soit dans l'interface graphique, etc., et savoir ce qui s'est passé. Après, bon, c'était, surtout quand on l'a réécrit au début, c'était un produit qui n'était pas encore sorti mais qui était en alpha, donc qui était assez nouveau, c'était un nouveau truc à apprendre et il n'y avait pas encore toute la doc qu'il y a aujourd'hui, mais bon, maintenant, il est bien documenté, il est plus facile à utiliser. aussi, il faut faire gaffe parce que, alors c'est bien gentil, je dis, ouais, on peut faire des trucs déclaratifs avec un orchestrateur mais il faut se rappeler que ce n'est pas un langage de programmation qu'on utilise. Donc, si on fait du code avec vraiment de la vraie logique, là, on parle d'orchestration, on ne parle pas de réécrire tout un programme avec du YAML et il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est impossible à débuguer, à tester et on n'est pas dans notre IDE, etc. Donc, c'est de l'orchestration de services, l'enchaînement de services mais ce n'est pas, quand je dis business, un process métier, voilà, c'est l'enchaînement des choses et non pas le code en lui-même de chaque ligne et instruction qu'on va faire et peut-être éventuellement, voilà, dans les downsides, un peu de, de flexibilité de l'approche événementielle qu'on perd mais bon, c'est, ouais, ça a discuté. Donc, voilà, je crois qu'il me reste juste une minute pour les questions ce qui n'est pas beaucoup. Il y a différents pointeurs ici, je vous invite à les regarder avec, donc, par exemple, des quick starts si vous voulez jouer avec cette technologie-là ou si vous voulez en savoir plus ou me contacter si vous avez d'autres questions mais je suis ravi de prendre quelques questions avant que on passe au suivant. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Ah si, où ça ? Là-bas. Par rapport à ? Du BPMN ? Ouais. Donc, il y a la différence entre workflows et BPMN. Alors, je ne suis pas bien familier non plus de BPMN. BPMN, c'est quand même plus une notation que, enfin, après, on peut automatiser pour appeler des services, etc. Après, ça reste, en fait, je dirais, tous les clats de providers se sont mis aussi à créer des nouveaux produits de workflow et n'ont pas utilisé BPMN. Je ne sais pas forcément trop quelle est la logique derrière ça ou si on n'aurait pas pu réutiliser BPMN comme lingua franca de description des process métiers. Tu vois, je ne saurais pas forcément répondre à ta question là-dessus. Après, en tout cas, cet outil-là est bien adapté pour les architectures comme ça à base de services rest et tout. C'est très déclaratif, c'est assez facile à plugger les choses, à définir ces retries, ces policies, ces choses comme ça. Du coup, j'imagine que c'est peut-être plus simple à mettre en œuvre que d'utiliser du BPMN classique comme on le faisait avant ou qu'on le fait encore d'ailleurs. Je ne dis pas à voir. Mais après, je ne connais pas assez BPMN pour vraiment en dire beaucoup plus de toute façon. Plus d'autres questions ? il y en a une là-bas, je crois, non ? Non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Non, j'ai cru. Bon, désolé. Ah si, là, ici. Comment je contrôle l'historique et l'état des exécutions ? Donc, soit on le fait dans l'interface graphique, on peut voir toutes les exécutions qui sont passées. Donc, chaque exécution a un ID. On peut voir si elle a échoué ou pas, donc vert ou rouge. Et on peut voir aussi à quelle étape elle a échoué. Et quand on regarde aussi dans, quand on décrit une exécution, pareil, en ligne de commande, dans l'interface graphique, etc., ou programmatiquement, il y a aussi un SDK pour faire ça, on peut obtenir aussi le message d'erreur, c'est-à-dire qui va dire, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé telle étape à laquelle tu m'as dit d'aller ou je ne sais quoi. Donc, on peut suivre l'exécution et savoir où on a. Et il y a des choses aussi, parce que ça, c'est pour des exécutions qui se sont déjà passées, mais pour des exécutions qui sont en cours, par exemple, donc on voit que l'exécution est en cours, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on en est, dans laquelle étape, mais ça, c'est des nouveautés qui vont bientôt arriver dans le produit pour voir vraiment où on en est aujourd'hui. Et il y aura encore d'autres choses qui vont arriver sur comment arriver à retracer une exécution, c'est-à-dire savoir à chaque étape. Donc, on est capable déjà aujourd'hui de loguer à chaque étape ce qu'il y avait en entrée, en sortie, etc. On va retrouver ça dans les logs, mais bon, il faut creuser un petit peu. Et bientôt, on va améliorer encore l'interface pour pouvoir débuguer plus facilement et suivre ce qui s'est passé à chaque étape du workflow. Je ne t'entends pas très bien. Ouais. Le déploiement, si. Ah oui. Donc, le versionning et lors du déploiement, chaque déploiement crée une nouvelle version du workflow. Les workflows qui sont encore en cours, enfin, les exécutions encore en cours du workflow continuent d'utiliser la version avec laquelle ils ont été déployés. Mais après, les nouveaux vont utiliser, les nouvelles exécutions vont utiliser le nouveau, la nouvelle version. après, c'est un peu une sauce en interne dans le workflow. Donc, on ne peut pas aller récupérer, par exemple, une ancienne version. C'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à conseiller mes clients, etc., de prendre le YAML, de le stocker dans Git et de faire une approche un peu GitOps, etc., c'est-à-dire dès qu'il y a des changements dans la description, de faire le redéploiement par CICD, etc. OK ? Là, je suis vraiment fini et je peux répondre à d'autres questions après, si tu en as encore. Merci encore pour votre attention. Applaudissements Merci.